Nous sommes ici avec le gouvernement pour faire la lumière sur les assisements et les mobilisations des forces de l'ordre qui ont été mobilisées au niveau du quartier des barriots. Bonsoir monsieur le gouverneur. Bonsoir à vous. Et bonsoir à vous, à vous tous. Bonsoir. Messieurs les militaires et même majeur de mon sister. Je vous écoute, excusez-moi. Voilà, aucun souci. Pouvez-vous nous dire un petit peu pourquoi une telle mobilisation et pourquoi la présence du gouvernement et du gouverneur au niveau du quartier des barriots ? Très bien, effectivement. Nous avons mené aujourd'hui une opération avec le CRT et les agents de police afin de réguler l'activité criminelle dans un quartier, ce quartier Rancho Barrio, et de veiller à ce que la population puisse retrouver une vie beaucoup plus saine. De plus, nous avons profité de cette intervention pour pouvoir déployer les travaux de voirie pour aménager des canalisations qui sont, comment dire, qui sont vieillissantes en dessous de cette rue. Et en plus de ça, nous profiterons des travaux qui devraient s'étaler à partir de ce soir jusque dimanche pour aménager les logements présents. Donc, reconstruire les logements sociaux, aménager les logements, reconstruire une école, d'ailleurs. Et donc, tous ces travaux vont avoir lieu à partir de ce soir jusque dimanche. Et nous avons profité également, à la suite de ça, pour mener des participations administratives et des fouilles ou autres sur la population vivant dans ce quartier, qui était décrite comme potentiellement criminelle. Nous nous sommes rendus compte, dans le quartier, qu'effectivement, il y avait peut-être quelques traces de criminalité, mais que nous avions également rencontré d'honnêtes citoyens. Cependant, ce qu'il faut noter et ce qu'il faut constater, c'est que ces citoyens ne sont pas rentrés en conformité avec la loi et que les logements présents sur ce quartier n'étaient pas déclarés pour certains. Donc, ce qui va se passer, très honnêtement, le SRT est intervenu à procéder à des fouilles, des perquisitions, etc. Ils sont en train de faire leur travail pour, justement, réguler la criminalité de la ville, comme vous le savez. Et à la suite de cela, nous allons entreprendre les travaux. Donc, du coup, l'accès à ce quartier sera complètement bloqué, sauf pour les riverains, qui ont déclaré un logement, jusque dimanche. Voilà, en quelque sorte, pour résumer rapidement ce qui s'est passé. D'accord, monsieur gouverneur. Mais ne croyez-vous pas que déplacer la criminalité ne va pas faire, justement, exploser celle-ci ? Écoutez, nous avons affaire, justement, à des personnes qui semblaient tout à fait honnêtes. Donc, du coup, je pense que ces personnes, qui d'ailleurs seront relogées à partir de demain, Mademoiselle Wade est en train de travailler sur le dossier, qui nous avait l'air, ben voilà, comme je le répète, tout à fait honnêtes, je doute que ces personnes puissent commettre des actions criminelles. Et l'autre part, auquel cas, si jamais nous nous rencontrons et nous constatons une hausse de la criminalité ailleurs vis-à-vis de ces personnes, cela pourra, de un, nous prouver, bien que finalement, ces personnes-là ne le sont pas autant que ça, et que, quoi qu'il arrive, je vous assure que le LSPDI est complètement sur le dossier pour boucler absolument tout le quartier, faire en sorte d'encadrer le mouvement de cette population, en quelque sorte, parce qu'il est important pour nous de rétablir l'ordre. Nous sommes dans un état de droit, nous avons une justice, nous avons des lois à respecter, la population doit se sentir en sécurité, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu beaucoup d'incendies, beaucoup de meurtres, beaucoup de crimes. J'ai moi-même subi des menaces de certains des résidents de ce quartier, du Rancho Barrio. Monsieur le capitaine également était menacé de mort, et devant moi, d'ailleurs, quand nous étions en train de faire une perquisition, la personne qui vit dans ce quartier, il y a une des personnes qui a avoué avoir menacé de mort, monsieur le capitaine, et moi, je reçois également des pressions de la part de ces personnes, sous prétexte de divulguer des informations sur moi, dans la presse, sur une possible fiche, j'en sais rien. Donc vous voyez à quel point on en est, on en est que, je ne fais que mon travail, mes agents gouvernementaux également, nous allons rénover le quartier pour qu'il soit plus sain. Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous indiquer où seront, avez-vous une solution à plan B pour loger ces personnes qui sont maintenant sans un toit ? Il y a effectivement des motels sur la place centrale, d'ailleurs, il y a encore des places disponibles, donc ils pourront loger là-bas cette nuit, et comme je vous l'ai dit, mademoiselle Wade travaille déjà sur le dossier des logements sociaux. D'accord, et ceci est à la charge de ses citoyens ou à la charge du gouvernement ? Ce qu'il faut noter quand même, c'est que le quartier n'est pas complètement fermé, c'est l'avenue principale qui est fermée pour les travaux, donc toutes les personnes qui ont déclaré le logement et qui sont en situation de droit et qui sont citoyens californiens vont résider là où ils doivent, en fait. Moi, je vous parle de personnes qui sont en irrégularité au niveau de la loi, il faut bien faire la différence. Toutes les personnes qui sont droits et qui ont déclaré comme il le faut le logement et qui sont dans la loi, il n'y aura aucun problème pour ces personnes. On parle bien de personnes qui n'ont pas déclaré leur logement. D'accord. On est bien d'accord. On est d'accord, M. Kovian. Très bien. Avez-vous quelque chose à rajouter, peut-être, pour les spectateurs ? M. Miel, M. le militaire ou M. Winchester, vous avez des compléments à faire sur cette... Je pense, M. Kovian, il faudrait remercier les forces de l'ordre. Oui, oui, complètement, c'est ce que j'allais dire. Saluer à nouveau le travail excellent et le professionnalisme des forces de l'ordre qui ont réussi à mener cette opération à bien et qui sont toujours en train de la mener, d'ailleurs, il me semble, sans qu'il n'y ait la moindre escarmouche, sans qu'il n'y ait le moindre éventuel blessé dû à la mobilisation et à la population qui est présente et que tout se soit bien passé dans le calme absolu. La population a l'air plutôt coopérative. Donc, j'estime que cette opération est pour le moment, à mes yeux, un succès. Évidemment, on attendra d'avoir les résultats d'ici quelques jours. J'insiste que nous avons bien évidemment délogé des personnes en situation d'irrégularité au niveau de la loi. J'insiste, toutes les personnes qui sont droits dans la loi n'auront aucun souci. Vraiment, je préfère que ça soit très, très clair. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris le message, monsieur. Et d'ailleurs, nous allons accompagner évidemment dans les jours à venir les personnes qui n'étaient pas en situation régulière afin qu'elles puissent le redevenir. Tout à fait. Notamment, en ce qui concerne les personnes de bonne foi, qui peuvent, comme tout le monde, faire des erreurs. Nous sommes là pour les accompagner également. Et dès dimanche, l'opération de travaux qui se terminera permettra également à la population du Nord, j'insiste, à retrouver de l'eau potable au niveau des réseaux et des domiciles de ces personnes. Car la canalisation qui pose problème est sur cette avenue et nous sommes en train de faire le nécessaire pour débuter les travaux. Donc, à partir de ce soir, jusque dimanche, ces travaux auront lieu. Et donc, dimanche, la situation sera rentrée dans l'ordre, voilà, en quelque sorte. Je vous remercie, monsieur le gouverneur et monsieur le gouverneur. Merci de tout pour cette interview. C'était le gouverneur et ses acolytes. Merci à vous. Merci à vous.